Bonjour à tous et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse de commentaires et d'avis sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, nous revenons pour faire l'actualité pour vous. Nous allons donc aujourd'hui échanger autour d'un ensemble de sujets au plan national, surtout au plan national. Nous allons parler, pour commencer, des négociations avec les terroristes. On en a vu un cas concret avec Thieu. Le maire est donc passé à la négociation avec les terroristes. Nous avons vu donc ses propos et nous allons les analyser ici sur ce plateau avec mes invités. Le second sujet, il s'agira des 100 jours de rockmark Christian Cabouré, 100 jours passés à la loupe par le CFOC, le chef des filles de l'opposition politique, a fait une sortie, sa première d'ailleurs, pour en parler. Nous allons donc revenir sur ces différents aspects de cette analyse de la situation nationale. Et puis, troisième sujet, nous allons donc revenir sur l'affaire des nomades, des conseillers municipaux, dits nomades, on va dire comme ça, un conseiller, un maire a attaqué, le maire de l'arrondissement d'histoire du coup. Et l'État a perdu. Donc, nous revenons encore sur ce sujet-là. Et puis, sur le temps nous permet, nous allons parler de cette crise qui vit au Proche-Orient, entre Israël et Palestine, avec mes invités. Que j'ai sur ce plateau, autour de moi, il y a à ma droite, M. Kielem Apollinaire de Tambela. Il est avocat, inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, maître, d'être sur ce plateau. Et puis, à ma gauche, Faustin Évarice Concebo, il est chroniqueur médias, président du CERC d'Eveille, qui est une association de défense des droits de l'homme. Également, premier porte-parole du Forum Alternatif des Citoyens. Merci, Évarice, d'être là. Et puis, à sa gauche, juste à côté, Inoussa Ouedrago. Inoussa Ouedrago est donc directeur de publication de Bendre, qui paraît donc désormais en ligne. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, dernier invité, Ketka Blaise. Ketka Blaise est donc le directeur de publication de YAM Info. Merci à vous tous de nous être fidèles. Cette émission est donc interactive dans sa deuxième partie. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur notre liste et puis nous vous rappelons pour prendre votre intervention et votre participation à ce débat sur ces différents sujets-là. Alors, on va donc revenir très rapidement sur ce premier sujet. On en a déjà parlé ici, la négociation avec les terroristes. D'abord, on pensait que c'était l'État et puis ensuite, on a dit que c'est au niveau local que ça se faisait. Mais là, on a un exemple très concret avec le maire de Thieu, Gassimi Diallo, qui a révélé qu'il a négocié avec les terroristes pour simplement préserver en tout cas sa commune. Il donne certaines informations qui sont quand même assez alarmantes. Il explique qu'à Thieu, par exemple, sur les 32 villages, il n'y en avait que 4 qui étaient désormais hors de portée des terroristes. Les 38 étaient occupés. Il dit également qu'au départ, ils avaient cru que les terroristes étaient des personnes venues du Mali. Mais en fait, ils se sont rendus compte que ce sont des fils de Thieu eux-mêmes qui sont donc engagés auprès de certains terroristes venus d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette interview ? J'avoue que j'ai été surpris par cette interview-là, d'abord par le canal. C'est quand même le quotidien d'État. Même si c'est un média de service public, on est en droit de s'interroger sur le fait que ce soit par si doyat que ce message-là est véhiculé. Le message de la négociation avec les terroristes qui apparaît ici comme une sorte de success story qu'on veut faire voir à l'ensemble des Burkinabés. Et puis, deuxièmement, il me semble que les éléments d'information qui sont donnés ne sont pas de nature forcément à sécuriser davantage les populations elles-mêmes. Je pense que le maire a pris des risques inconsidérés, sauf si ça a été si à ma faite, parce que ça peut paraître aussi à mon avis comme une sorte de ballon d'essai pour voir ce que pensent réellement les populations des questions de négociation avec les terroristes. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup plus de questions d'interrogation que cette sortie du maire me pose, beaucoup plus que des réponses. Dans tous les cas, je me dis que, en tout cas, si on est dans un État sérieux, il y a deux choses. Soit que le maire a eu l'autorisation, effectivement, avec les organisations officielles qui assurent la sécurité des Burkinabés et également avec tous ceux qui font le renseignement. ont eu, donc, il a eu certainement leur accord pour dire que lui, en tout cas, en tant que maire local, il négocie avec les terroristes. Soit encore, on est dans une sorte de désordre national où chacun fait ce qu'il veut, raconte ce qu'il veut, y compris même dans le média qui est censé être le média d'État, le média de tous les Burkinabés. Alors, mais Inousa, ce qu'il dit quand même, est-ce que ce n'est pas une sorte d'instinct de survie qu'il est en train d'expliquer ? Aujourd'hui, quand il dit que sur 32 villages, il y en a 28 qui étaient occupés par les terroristes, ils n'avaient pas le choix, il fallait trouver le moyen. Il dit qu'il a même très tôt, pour prévenir, il a essayé de mettre ensemble les populations, les différentes études, pelmes aussi, etc., pour que, malgré tout ça, les terroristes arrivaient, donc il fallait trouver le moyen d'épargner la population. C'est possible. Quand on se noie, on s'accroche à tout, y compris au crocodile. Donc, on peut comprendre. Mais moi, j'essaie d'aller plus loin au-delà des problèmes et des préoccupations que le maire pose, qui sont toutes réelles, pour chercher à comprendre, en fait, derrière ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Sinon, effectivement, la situation qui est dépeinte est déplorable et est plus ou moins connue. Maintenant, quand on dit, justement, qu'on a négocié avec les terroristes pour ne pas se faire attaquer, ça veut dire quoi ? Que la zone était devenue leur refuge puisque les autres localités étaient attaquées. Ils vont attaquer les autres et ça dit qu'ils vont se réfugier à Thieu ? Pourquoi ce pacte de non-agression ? Pourquoi on n'attaque pas lui et même on peut attaquer ses voisins ? On est comme dans ce qu'on a vécu avec le Mali à un moment donné, avec les pays voisins, notamment le Burkina Faso, où justement des terroristes frappaient et puis ils se répliaient dans des zones. Donc là, effectivement, ça peut paraître comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est risqué. Et c'est même risqué pour le maire lui-même qui explique cette situation-là à visage découvert comme ça. Ça peut être le fait, justement, qu'il ne sait pas à quoi s'en tenir et qu'il est obligé de se lâcher. Mais je pense qu'il a pris des risques et pour sa population et pour lui-même. Et c'est déplorable. Mais ça interpelle l'ensemble des acteurs, une fois de plus, sur la situation réelle du pays en ce moment. Tchétra, on va lire peut-être une partie ici. Le maire dit, avec l'opération des forces armées nationales dans la région du Nord, j'ai peur que nos démarches ne puissent pas aboutir. Mais il faut reconnaître que chacun fait son travail et le rôle des élus locaux est de tout faire pour amener la paix. À cet effet, je félicite la commune pour que... Parce que toutes ces rencontres ont permis de garantir la paix aux Rutiou contre 7000 personnes déplacées. Si on attaque la ville, que ferons-nous avec toutes ces personnes ? Il fallait qu'il y ait une forme de paix pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Alors, c'est la paix contre... J'allais dire, contre la tolérance des groupes armés. C'est la solution, la stratégie de survie de ce maire et de ses habitants. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce que, comme Innocent le dit, est-ce qu'il y a vraiment péril à la demeure ? J'allais dire péril en la République pour aujourd'hui. Alors, vous savez que dans un premier temps, on avait dit que... On avait en tout temps même accusé, au moins, il y avait des allégations tendantes à dire que l'État burkinabé avait négocié avec des terroristes. Par la suite, on est revenu après avoir démenti, après on a réexpliqué. Et je pense que je suis d'accord avec Innocent que le maire ne devait pas faire cette interview. Pour moi, il ne devait pas faire cette interview. Soit, c'est dans le processus de voir comment... C'est une dynamique au niveau de l'État pour voir comment trouver des mécanismes d'entente avec les élus locaux, entre les élus locaux et ces gens-là, des possibilités de négociation. S'il n'y a pas une stratégie au niveau global, puisque nous avons choisi à la fois la voie... Nous avons choisi la voie militaire pour protéger nos 274 000 kilomètres carrés. Je pense qu'à partir du moment où les forces de défense interviennent dans la commune, à partir du moment où il y a des VDP, comme le maire lui-même l'a dit dans l'interview, qui interviennent dans la localité, faire une sortie médiatique comme ça l'expose. Elle expose également même les forces de défense et de sécurité. C'est de cela aussi qu'il est question. Et c'est une fois de plus, une énième fois, que nous démontrons qu'il y a beaucoup de choses... On veut souvent faire du spectacle où on n'a même pas besoin. Parce que quand tu sors, tu commences à parler des négociations que vous avez eues avec eux, etc. Je suis d'accord dans une partie de son interview où il a parlé des difficultés d'accès à certains marchés par d'autres communautés. Et après les négociations avec les différentes communautés, ils ont trouvé un terrain d'entente, ce qui a permis à un certain moment de préserver la cohésion au sein de la commune. Parce que, comme il a dit, dans les autres localités où il y avait récurrentement les attaques terroristes, il a même mentionné qu'il y avait des difficultés d'entente entre les populations. Et au niveau de Thieu, il a travaillé justement à harmoniser les choses. Ça, par exemple, ce sont des éléments qu'on aurait souhaités, même s'il allait faire cette sortie médiatique-là, c'était de cantonner ça sur les efforts qu'ils ont eus en termes de renforcer la cohésion au sein des communautés. Mais aller jusqu'à parler de négociations avec les terroristes, si c'est ce qui s'est passé, on n'avait pas besoin de rendre ça public. Pour moi, je me dis que même les journalistes, on nous forme donc sur la communication à caractère stratégique dans des situations pareilles. Mais il y a une chose qui est là, il s'agit du média d'État. Ce n'est pas aussi anodin quand même. Il ne s'agit pas d'un média privé comme YAM Info ou Bendré qui vont faire la recherche de ces informations. Mais là, il s'agit du média d'État. Est-ce qu'on peut penser que c'est anodin qu'on parle dans le média d'État de quelque chose qui est aussi sensible que cela ? Oui, je pense que c'est comme je l'ai dit. Peut-être qu'il y a une stratégie qui est développée à l'intérieur et on a voulu, comme Inoussa l'a dit, on a voulu d'abord faire une balle d'essai. Autrement dit, je ne vois pas l'opportunité de cette interview jusqu'à aller dire qu'on a négocié avec les terroristes. Il y a des choses qui se font souvent en bas, mais bon, on n'en a pas besoin de rendre ça public. Parce que rendre ça public, ça expose. Mais est-ce que ce n'était pas une façon peut-être aussi pour le maire de partager son expérience avec d'autres communes qui ont des problèmes ? Quand on regarde des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit des terroristes très à l'aise qui font des meetings dans des localités, etc. Est-ce qu'ici, là, ce n'était pas peut-être un partage d'expérience avec les autres communes pour dire, bon, écoutez, vous pouvez en faire autant ? Il y a beaucoup de cas pour partager les expériences. On n'a pas besoin d'un média public, surtout un média d'État. Alors, dans l'interview même, il dit, par exemple, qu'il y a des fils de la localité, justement, qui sont avec ces terroristes-là. Il a également mentionné que, en fait, ces terroristes-là, leurs moyens d'existence et tout, parce que c'est une zone aussi au-delà de l'agriculture, de l'élevage. Il y a aussi, en fait, l'exploitation artisanale de l'or, etc. Alors, je pense que pour partager les expériences, on n'a pas besoin de faire cette sortie médiatique-là pour ça. On a d'autres canaux pour justement partager ces expériences. Je pense qu'à partir du moment où cette démarche, il avait entamé cette démarche-là, c'était de chercher une certaine légitimité de cette même démarche-là, par rapport au niveau même d'avoir des autorités compétentes, la hiérarchie, mais aussi dans la stratégie, donc, des forces de défense et de sécurité dans leur rôle régalien, qui est celui, par exemple, de protéger les 254 000 km². Alors, Maître, quelle est votre opinion par rapport à ce qu'on vient de dire ? Est-ce qu'ici, on est face à vraiment un chaos où les exécutifs locaux cherchent des solutions pour leur population ? Oui, c'est un chaos. L'État, aujourd'hui, n'est plus capable de faire quoi que ce soit. C'est la défaite, c'est la défaite de l'État. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il faut dire que, bon, Inouza a soulevé un problème pertinent, à savoir que l'interview n'a pas été donnée n'importe où. C'est dans le citoyen. Et chacun sait que le citoyen, qui est un quotidien d'État, ne donne pas des interviews à n'importe qui. Ce sont les grands hommes publics, etc. Donc, le fait que ce soit passé dans le citoyen peut nous interpeller. C'est peut-être une certaine caution que les autres villes veulent donner à ce qui se passe. Et si vous lisez la presse internationale, ici et là, on dit que Macron a donné le feu vert aux dirigeants du G5 Sahel pour négocier avec les terroristes. Donc, est-ce que ce ne serait pas un ballon d'essai pour essayer d'habituer les populations, de préparer les mentalités à d'éventuels négociations au plus haut niveau avec les terroristes ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, il faut se dire une chose. Que le maire négocie avec les terroristes pour préserver des vies, moi, je le comprends. Il n'avait pas le choix. Mais il faut se dire une chose. Quelqu'un qui opte pour le terrorisme comme moyen d'expression n'est pas crédible. Il ne peut pas lui faire confiance. Et donc, comme il nous a souligné, le maire lui-même, il n'est plus à l'abri. Parce qu'il est encerclé maintenant par ses propres adversaires. Et à tout moment, ils peuvent lui régler son compte. Et surtout, n'oubliez pas, la façon dont la haute volteur a été colonisée. Et le capitaine Destenave était basé à Bandiagara avec des troupes françaises. Il voulait pénétrer sur le territoire de Monsi. Il ne savait pas comment faire. Mais il s'est trouvé qu'à Royugia, il y avait une guerre de chefferie entre deux clans. Il y a un des clans qui a appelé Destenave au secours. Destenave dit, OK, il a sauté sur l'occasion. Il est venu à Royugia. Il a aidé le camp qu'il a appelé au secours à s'établir. Et à partir de Royugia, il a foncé sur le roi de l'eau. Voilà comment le Burkina a été colonisé. Et donc, de cette même façon-là, le fait qu'on admette des terroristes à Thieu qui vont s'établir normalement, légalement, de façon reconnue, d'abord, c'est une occasion pour eux de mieux infiltrer la population, de mieux recruter, de se servir de Thieu comme base de repli et à partir de là, maintenant, mener des activités ailleurs. Et pourquoi on n'est pas foncé aussi sur d'autres localités et jusqu'à... Il n'y a pas que Thieu, le rumeur, pas le soleil qui avait... Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une défaite. Donc, pratiquement toute la zone. C'est une défaite de l'État. Donc, armé, n'est-ce pas, ces gens-là au sein de votre population, tout en sachant qu'eux-mêmes, ils sont terroristes, vous pouvez négocier avec eux, c'est carrément ouvrir la boîte de Pandore, c'est carrément, n'est-ce pas, exposer votre population à toutes sortes d'infiltrations, etc. Moi, la stratégie que j'aurais optée, c'est la stratégie que le général Koutouzor a adoptée à Moscou quand Napoléon a envahi Moscou. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils se sont repliés. Toute la population est partie. Et on a laissé Napoléon avec une ville déserte. À partir de là, maintenant, on savait où était l'ennemi. Est-ce que vous avez vu ? Donc, si tout est aussi, tel qu'il a dit sur 28 villages, presque tout le monde est occupé là, la meilleure tactique était de replier et de laisser les terroristes avec leur espace vide. À partir de là, on sait où est l'ennemi et où est l'ami. Et l'attaque devient plus facile. Mais on a au moins 1,3 million repliés aujourd'hui, mais ça n'a pas changé. Oui, mais c'est parce qu'il y a les... Et donc, quitter le village, est-ce que ça change la situation ? Oui, M. Loukman, c'est parce que tout le monde a les infiltrations. Vous avez vu qu'il y avait des attaques terroristes ici, n'est-ce pas ? Et on a même eu à dire que certains terroristes venaient des camps de réfugiés. Je ne sais pas si vous l'appelez. Ça permet les infiltrations, justement. Mais quand vous faites le vide entre vous et l'ennemi, ça devient plus facile. Les positions sont plus claires. La question, c'est là, est-ce que les populations peuvent partir stratégiquement, pratiquement, partir, laisser tout... Non, ce n'est pas qu'elles peuvent partir. On les amène à partir. D'accord. Oui, c'est ce que Koutouzov a fait quand Napoléon a envahi Moscou. On les force à partir pour mieux préparer leur avenir. Même ici au Burkina, vous avez vu que quand on a installé le port du casque, les gens ont dit « Non, on ne va pas porter le casque. » Les gens, ils ne savent pas souvent ce qui va de leur intérêt. Mais sous le président de la Mizana, quand on avait installé le port du casque et que Yorian était ministre de l'Intérieur, il avait forcé les gens à porter le casque. Et c'est dans leur propre intérêt. Quand vous allez dans un pays comme le Bénin, à Kotonou, tout le monde porte le casque. Voilà. Donc, le port du casque, par exemple, c'est dans l'intérêt de la population, mais qui elle-même ne sait pas. Donc, faire replier la population, c'est dans son intérêt. Mais dans l'immédiat, ils ne voient pas l'intérêt. D'accord. Merci. Évarice Concebo, sur la sincérité des négociations ou la pertinence des négociations, le maire de Thiau a dit ceci. À Thiau, l'on a pu aboutir à quelque chose. C'est pourquoi la ville n'a pas été attaquée. Cela est lié à ces négociations qu'ils ont respectées. Aussi, bon nombre de ces terroristes sont de Thiau. Peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on attaque leur village parce que leur famille y vive. Tout compte fait, je crois qu'ils sont des hommes de parole et qu'ils vont toujours respecter les thèmes des négociations. D'abord, il faut rappeler que Thiau fait partie des quatre communes frontériennes de la région du Nord. Je pense que les autres communes Solé, Bains et Caïn ont été délocalisées à Ouayuga. Il ne reste plus maintenant que Thiau. Maintenant, je ne crois pas du tout que ce soit les résultats des négociations qui ont permis cette accalmie parce que le maire lui-même dit que sa localité était une des premières à organiser les BDP. Apparemment, c'est une localité où les BDP sont très bien implantés. C'est aussi une question de rapport de force. Je ne crois pas parce que les terroristes, quelle sincérité vous pouvez tirer chez un terroriste ? Ce n'est pas possible. Donc, je ne crois pas du tout à cela. Mais en revanche, les débats, que ce soit le canal Sidoa, moi, je ne vois pas quel autre journal au Burkina de la presse privée aurait eu le courage ou le culot, excusez-moi, de faire paraître ça sans avoir le courroux de tout ce qui est comme justice parce que vous savez bien l'arsenal judiciaire qui est là. En revanche, c'est sûr. Peut-être que je me dis que c'est tellement, ça rend dans le cadre d'une stratégie politique. Ça, il n'y a même pas de débat. C'est pour sonder comme maître l'a dit. Mais maintenant, juridiquement, même politiquement, même il y a une contradiction parce qu'au lieu, le président Roch a toujours dit qu'il ne négocie pas avec les terroristes. Nous l'avons tous entendu. Et maintenant que des autorités locales se permettent en fait de négocier, bon, je me demande vraiment, il y a un problème très sérieux politiquement. Juridiquement, voilà, des gens pendant des années ont dit des personnes non identifiées. Voilà, on les a identifiées. Et c'est des criminels. Maintenant, le maire, j'espère que la justice va aviser parce que bon, c'est ça aussi, l'état de droit et le droit, le maire, on le connaît. Il a eu des rapports avec des terroristes, il a eu un contact. Je pense qu'il a dû peut-être s'empresser d'aller les dénoncer sinon, forcément, il y a matière aussi. Mais là, il parle des négociations. Non, 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 mais il y a des... Est-ce que le cadre juridique permet, parce que je ne sais pas, parce que depuis 2018, on n'a pas une loi spécifique qui régit le terrorisme. Tout a été reversé au niveau du code pénal. Et je parle sous contrôle de maître. Maintenant, quand vous êtes en contact avec un terroriste et que vous ne le dénoncez pas, vous êtes forcément un complice. Tout ça aussi, c'est le problème juridique que ça me pose. Voilà. Mais j'espère que les jours à venir... Mais est-ce que justement, est-ce que si on est allé sur le terrain de... 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 militaire, on dit que ce n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, est-ce que sur le terrain, je ne sais pas, judiciaire, c'est encore la solution. des maires qui sont là face à leur population, qui n'ont pas le choix, qui ne savent pas où aller, qui négocient pour pouvoir avoir la paix, il faut encore leur abattre... Mais à haut lieu, on a dit qu'on ne négociait pas avec les terroristes. C'est ça. Ce n'est pas une autorité locale qui va se permettre de défier, en fait, l'autorité centrale. Moi, je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème qu'il faut clarifier. D'accord. Ce qui ne peut pas oublier, c'est que, bon, les négociations, pas par pas, comme ça, avec les terroristes, ça aboutit à quoi ? À ce qu'on avait connu en Guinée-Bissau, où tout l'État était devenu un État narcotrafiquant, parce que les trafiquants de Drogue, n'est-ce pas, avaient petit à petit, pas par pas, acquis l'État entier. C'est telle sorte que le chef d'État-major des armées, le président lui-même, tous étaient dans le sac des narcotrafiquants. Et ils ont fini par s'élégler les comptes entre eux. Je ne sais pas si la situation a changé ou pas. C'est pour vous dire qu'avec des gens peu crédibles, qui n'ont pas de scrupules, etc., il est difficile de négocier et de s'en sortir. Parce que la négociation, pour eux, n'est qu'une étape vers votre engloutisme. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est comme ça que Hitler a procédé pendant la Deuxième Guerre mondiale, petit à petit, jusqu'à envahir tout le monde. Donc, je suis très sceptique, n'est-ce pas, qu'on puisse obtenir quelque chose de sérieux avec ces gens-là. Et nous, ça, vous terminez sur ce sujet en alliée ? Parce que le maire, aujourd'hui, il faut que la justice applique la rigueur parce que dans un cadre où, bien sûr, le cadre légal, c'est pénal que de discuter avec les terroristes. On a vu ici qu'on arrêtait ou on poursuivait des gens parce qu'il y a eu communication, il y a eu contact, etc. Aujourd'hui, c'est un maire qui vient dans un média d'État qui dit, j'ai négocié avec comment on fait aujourd'hui. Donc, on est face à la réalité judiciaire, face à la réalité de l'État, de la République et face aussi à la réalité de la survie. En temps normal, en tout cas, si nous sommes dans une République sérieuse, on doit entendre le maire. Il doit avoir, à mon avis, beaucoup d'informations à partager avec le renseignement mais aussi avec les forces de défense et de sécurité parce qu'il dit clairement qu'il a même envoyé son premier argent au maire pour négocier avec ces terroristes-là. Il dit qu'il connaît ces terroristes-là alors que depuis plusieurs années, on nous fait croire que ce ne sont pas des individus connus. Or, là, avec lui, il y a une nouvelle donne. On les connaît. On va discuter avec eux. Mais le problème qui s'impose, comme je l'avais dit, c'est le fait justement qu'il vient négocier avec le maire d'Étiu. Il dit qu'il les connaît. Ce sont des frères. C'est la même famille, en gros. mais ils attaquent les autres localités. Moi, c'est ça qui me pose problème. Les terroristes peuvent attaquer ailleurs, mais eux, ils n'attaquent pas. Donc, c'est une sorte de pacte de non-agression. Mais au nom de quoi ? Moi, si je suis maire à côté des Tiu, où les gens viennent m'attaquer, ils endeuillent les familles dans ma localité et ils partent dans une autre localité où il y a une sorte de pacte de non-agression, alors que ces gens-là sont recherchés nuit et jour. Ils sont traqués pour être à la limite neutralisée. Mais sur quelle base ? Est-ce que, finalement, on n'est pas moins réaliste que le commande de la situation sur le terrain ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire, c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas vraiment de la théorie qu'on est en train de faire ici ? C'est possible. Est-ce que ce qui se passe sur le terrain, les gens ne sont pas en train de se chercher, comme on dit vulgairement, est-ce que les gens ne cherchent pas à vivre, à sauver leur vie ? Absolument. C'est un aspect aussi qui peut être mis dans la balance. Je l'avais indiqué, quand on se noie, on peut même s'approcher à un crocodile. Sur les vidéos, sur les réseaux, on a vu des chefs qui se sont bien annoncés, qui ont donné leur identité, qui ont cité d'autres chefs ou également qui ont eu des contacts avec ces terroristes pour négocier et tout. Ça aussi, on a vu. Oui, ça pose problème justement parce qu'au niveau central, l'État a dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Le président l'a dit, le ministre en charge de la Réconciliation nationale l'a dit, on ne négocie pas avec les terroristes. Maintenant, il se trouve qu'il y a déjà dans des localités qui négocient avec ces terroristes, qui les connaissent, qui peuvent même les appeler et discuter avec eux. Il y a problème. Alors que, paradoxalement, on nous dit qu'on n'arrive pas à identifier ceux qui nous attaquent. C'est l'ensemble de ces informations-là qui paraissent paradoxales et incompréhensibles aux yeux des populations que nous sommes, qui nous amènent à nous interroger. Et ici, à mon avis, les interrogations sont plus importantes que les réponses que nous donnons. Tietra Pouté, mais est-ce que les interrogations qu'on a, ce n'est pas des interrogations des gens de Ouagadougou, de la capitale, qui sont dans un bunker, qui ne sont pas... Ils ne vivent pas les mêmes situations que les gens qui sont de leur côté. Non, pas du tout. Dans les communes de Thibou, de Cain, de Bannes ou alors vers Marcoy, etc. Est-ce que les questions, nous sont pareilles quand on est de l'autre côté ou quand on est à Ouagadougou? Non, je pense que il y a... C'est comme le ministre de la Complication disait la fois dernière. Mais le gros problème aussi, c'est qu'on a beaucoup souvent fétichisé le débat sur certaines questions qui sont des questions d'ordre national et qui sont des questions de survie de nos 274 000 km2. Alors, comme Maitre le disait tout à l'heure, effectivement, en Russie, Vladimir Poutine disait qu'en situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles et des sommes exceptionnelles. Nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, le maire disait que ces gens-là, qu'au Doubi, ils pensaient que ce sont des gens qui quittaient le Mali, ils venaient les attaquer. Effectivement, dans leur processus et dans leur mode opératoire, c'est effectivement une combinaison de tout et de rien. Et quand vous voyez, il a même précisé qu'ils vivent de pillages, etc. Ils veulent aussi imposer la charia, etc. Quand on négocie dans ces conditions-là avec ces gens-là, on fait quoi ? Et même du point de vue géopolitique, on nous disait que c'est avec la chute du guide libyen. Pour certains analystes, on disait que c'était avec la chute du guide libyen qu'on a eu une descente d'un certain nombre de forces terroristes dans le Sahel. Mais si vous regardez aussi dans notre Sahel-là, il y a des pays qui ne sont pas attaqués. C'est un peu comme il nous l'a dit. Il y a eu un moment où les gens, ils se met la terreur au Mali, mais ils avaient des postes de refuge. Et donc, à cette allure-là, je suis d'accord que le maire a pris trop de risques, d'abord. Et deuxièmement, effectivement, si ça ne participe pas d'une stratégie globale, on est en situation, on est en train de tendre vers une situation qui va être encore beaucoup plus difficile. Alors, le maire a dit au début des hostilités, l'on pensait que ce sont des terroristes venus du Mali pour nous attaquer, mais au fil du temps, l'on a fini par comprendre que ce sont des frères de la même communauté qui nous attaquent. Une bonne partie vient de notre communauté du Thieu. Est-ce que ce n'est pas vraiment là le vrai problème qui fait que les négociations sont possibles et que, bon, de part et d'autre, les gens essaient de... Alors... Non, moi, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait que... Est-ce que... Oui. Est-ce que la solution du maire de Thieu pourrait être une solution dans la question du Thieu, dans la lutte contre du Thieu, pour aller... C'est un épiphénomène, ce n'est pas la solution. Au contraire, je pense que, comme il nous a dit là, ça pose plus de questions que ça nous donne de réponses. Et quand on a dit que les populations de Thieu, quand on a dit que c'est pour préserver leur maintien sur place, etc., on compte déjà près de 2 millions de déplacés déjà. Comment vivre ces 2 millions-là ? La population de Thieu, ça vaut combien ? Ça coûte quoi de déplacer ces populations-là ? D'isoler les terroristes et puis de leur livrer... Ça fait près de 5 ans que les terroristes... Mais oui, mais ça fait près de 5 ans... Ils font déplacer les populations, mais il n'y a pas une stratégie de leur... Donc, ça veut dire que l'État manque de stratégie réelle et donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. D'accord. Je vous ai dit deux choses. Premièrement, Norvège Angola a dit que personne n'a un avenir dans un pays qui n'en a pas. Thieu n'a pas d'avenir si le Burkina n'a pas d'avenir. C'est le premier aspect. La deuxième chose que je voulais indiquer, c'est que quand on négocie, on négocie contre quelque chose. Qu'est-ce que les terroristes demandent en contrepartie ? Qu'est-ce que Thieu a donné à ces terroristes pour qu'on ne les attaque pas ? Le maire ne nous l'a pas dit. Le maire a dit dans l'interview qu'il a reçu des courriers de ces terroristes qui demandent à garder leurs armes et qu'on désarme les VDP. Oui. Pourquoi ils n'attaquent pas Thieu ? Qu'est-ce qu'ils ont donné en contrepartie ? Parce que quand on négocie, c'est des échanges. Oui, vous ne nous attaquez pas. Mais qu'est-ce que vous recevez en contrepartie ? Ça, on n'a pas d'informations. C'est la liberté de mener les activités. Mais Thieu n'appartient pas aux maires. Ah bon, d'accord. C'est ça. Non, c'est une question sérieuse. Qu'est-ce qu'ils ont donné aux terroristes pour ne pas être attaqués ? Ça, c'est une question vraiment fondamentale. Est-ce que c'est de l'or ? Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est simplement le fait que justement ils peuvent rentrer dans Thieu et sortir ? Et ça, ce n'est pas le maire qui lui dit pourquoi dans les autres localités ils ont pu rentrer ? Et qu'à Thieu, ils n'ont pas pu rentrer. Qu'est-ce qu'on a donné aux terroristes pour signer ce pacte de non-agression ? Évaris ? Moi, en général, j'évite de faire des comparaisons de contextes qui n'ont rien à voir du tout. Parce qu'on entend souvent dit oui, mais ailleurs, même en Afghanistan, les Américains ont négocié et tout. Bon, quand vous négociez, il faut voir par votre position. Quand vous négociez en position de force, vous êtes à mesure, même si vous faites des concessions, de faire des concessions qui ne vont pas venir remettre en cause même la nature de votre État, l'existence de votre État. Or, dans ce cas d'espèce, si je m'en tiens à ce que j'ai lu en communiqué, ils veulent négocier la nature laïque de notre pays. C'est tout. D'accord. Maintenant, si on peut, allons-y. Merci. On continue pour parler des 100 jours du président Krokma Christian Kabouré. 100 jours. Passer donc, en tout cas, à l'analyse du chef de file de l'opposition politique qui, le 4 mai dernier, a donné une conférence de presse pour faire son analyse de la situation. On va suivre cela avec le reportage qui a été diffusé ici à BF1. Voici la vidéo publiée sur la toile qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique. Un groupe armé exposant langue nationale morée aux populations leur mot de gouvernance. Une situation qui inquiète le chef de file de l'opposition politique. Edi Kombwego appelle le pouvoir en place à prendre le taureau palais corne. Un appel lancé au coup d'une conférence de presse pour dresser le bilan des 100 premiers jours de la gouvernance de Rokkabore. C'est pourquoi nous avons recommandé qu'on arrête tout cela et que le territoire puisse être conquis immédiatement et sans délai. Dans le secteur de l'éducation, les élèves du secondaire réunis au sein de l'ASO, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou manifeste depuis quelques jours contre les nouvelles réformes du ministère en charge de l'éducation nationale concernant l'organisation des examens du BPC et du BAC un mouvement d'humeur soutenu par Edi Combrego. Maintenant, vous posez la question est-ce que les élèves qui veulent aujourd'hui participer aux réformes, est-ce que c'est leur droit ? C'est leur droit. Tout Burkinabé a droit de participer. En disant, pourquoi le disent-ils ? Pourquoi ces élèves se révoltent ? Parce qu'ils voient leurs frères qui ont été formés et qui sont aujourd'hui au chômage. Ils se disent, mais si nous continuons dans cette voie, nous-mêmes, nous allons à l'abattoir du chômage. Il n'y a pas que les élèves. La frustration est généralisée selon le CFOB. En témoigne la marche meeting du 24 avril dernier des populations de la région de l'Est. Nous avons apporté un appui aux populations de l'Ou-Li et nous ne le cachons pas du tout. Et ailleurs, si ça se fait, nous allons apporter également notre appui jusqu'à ce que le gouvernement ait une politique qui réponde aux attentes des populations. Sur le plan sanitaire, Edi Comboego fait cas d'un gros scandale financier en rapport avec la construction du centre de radiothérapie de l'hôpital Tengandogo. Il dit que le projet était de 31 milliards qui n'est pas à terme et qu'il y a un avenir de près de 40 milliards qu'il trouve excessif. Qu'il a pris le dossier ouvrir son tiroir et il a glissé la barre. Il dit non Charlie, il ne faut pas glisser ça dans le tiroir. Il faut remettre le dossier à qui le droit il faut interpréter l'INSEE. En somme, le CFOB qualifie de chaotique les 100 premiers jours du second mandat de Roque Caboret. L'opposition se donnera les moyens de dénoncer mais aussi de poser des actions fortes en vue d'amener le pouvoir en place à prendre en compte les préoccupations des populations indique. Edi Combrégo On a suivi un peu cette analyse un peu plus critique de l'opposition. C'est d'ailleurs la toute première sortie médiatique du chef de l'opposition politique après son installation. En tout cas, pour lui, le gouvernement il tient pour responsable le gouvernement d'Abiré, Christophe D'Abiré, de tout ce qui arrive au pays. Le gouvernement n'a pas de référencière de développement qui est en cours d'élaboration. donc Navig a vu il y a des problèmes liés au territoire et à l'occupation par les groupes terroristes, question de sécurité, question donc de déplacer personnes déplacées et donc pour le chef de file de l'opposition les 100 jours sont chaotiques. Oui mais monsieur Loukman, comment voulez-vous que le chef de file de l'opposition dise parle autrement ? Ce serait comment je vais dire là ne plus donner de base légale à sa propre existence. il est là pour le critiquer. Ça m'aurait étonné que le chef de file de l'opposition vienne jeter des fleurs à Rocmal Christian Cabore pour les 100 jours etc. Cela dit, certaines de ses critiques sont fondées mais moi je me donne est-ce qu'Eddie Combogo lui-même il est sincère dans ce qu'il dit ? Est-ce qu'il est crédible ? Parce que sous Blaise Compaoré Eddie Combogo se moquait des marcheurs en se disant que la marche ne résout pas de problèmes ici et quand les gens marchaient ils se moquaient d'eux et ils le faisaient devant les élèves et les étudiants qui le tenaient. Donc moi je suis surpris de voir qu'une telle personne maintenant soutienne des marches parce qu'il n'est plus au pouvoir. C'est ça ? Donc il faut savoir quand on est à l'opposition quand on est à l'opposition quand on est à l'opposition c'est différent quand on dirige on est dans la gestion du pouvoir et quand on est à l'opposition c'est différent ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'il faut tout critiquer Edmond Barre l'avait dit par rapport à la politique de Mithira c'est pas parce que Mithira quand il était dans l'opposition il faisait des choses et quand il est venu au pouvoir il ne faisait plus la même chose Edmond Barre l'avait dit sous prétexte qu'on est dans l'opposition il ne faut pas dire n'importe quoi voilà donc il faut voir n'est-ce pas si le pouvoir en place fait quelque chose de bien il faut le reconnaître s'il ne fait pas quelque chose de bien il faut aussi le dire voilà donc maintenant ce que je reproche aux hommes politiques c'est quoi ? C'est-à-dire c'est l'opportunisme débridé quand on est dans l'opposition on fait tout pour arriver au pouvoir quitte même à brûler n'est-ce pas ce qui est bien donc c'est ça qui ne marche pas bon rappelez je vous rappelle n'est-ce pas le débat entre Wad et Abdou Diouf Abdou Diouf était président par exemple Abdou Diouf a voulu prendre une bonne mesure il a appelé Wad chef de file de l'opposition il lui a dit voilà ce que je compte faire Wad lui a dit dans son bureau à la présidente que ah monsieur le président cette mesure-là elle est efficace elle est bonne mais si vous la prenez soyez sûr que je vais la combattre dans les médias et c'est ce qui s'est passé donc Diouf a pris la mesure et Wad est sorti prenez tout bien là dénoncé mais Diouf savait que c'était le jeu politicien est-ce que moi je me demande quelqu'un qui dit qu'il ne faut jamais qu'il se moque des marcheurs et qui maintenant vient soutenir les marcheurs parce qu'il n'est plus au pouvoir mais ici le chef de file de l'opposition a dit que par rapport à cette situation nationale que l'opposition politique de Bukinabé conscient de son rôle républicain entend jouer pleinement sa partition pour aider à juguler les problèmes de gouvernance auxquels elle est confrontée mais ceux qui marchaient là aussi c'était l'opposition républicaine qui voulait apporter leur contribution donc il faut tenir compte il faut toujours apprécier les choses à leur juste valeur non pas parce que je suis au pouvoir ou que je suis dans l'opposition c'est ça qui fait que moi je n'accorde pas beaucoup de crédit à ce que ces gens disent d'accord sinon par exemple je dis par rapport à la sécurité ça c'est tout à fait d'accord moi je suis tout à fait d'accord il faut prendre les mesures nécessaires pour bouter hors du territoire n'est-ce pas ces terroristes là qui viennent à visage découvert comme ça exploser leur point de vue et l'état est là et on ne sait pas ce que l'état fait en contrepartie d'accord Varis Konsebo analyse analyse de la sortie d'Eddie Comboeigo qui a dépeint une situation dont les faits sont quand même des faits avérés on le voit les terroristes sont là les enfants sont dans la rue question de l'éducation le PNDES est arrivé à son terme il faut un nouveau référentiel pour le développement autant de problèmes qu'il dénonce les enfants sont dans la rue je ne pense pas que ça soit lié c'est un problème en fait de réforme liée mais en fait je pense que pour le cas des enfants le cas spécifique des élèves nous en avons discuté sur le contenu en fait je ne crois pas que ce soit lié à la question de chômage quoique effectivement il y a un problème sérieux de réadaptation de l'éducation quand on forme des gens des chômeurs mais ça c'est le système éducatif qui le fait disons que bien sûr je suis du même avis que maître mais bon moi je pense que les grands problèmes du pays tout le monde on les connaît nous les vivons en tant que Burkinabé en revanche est-ce qu'on a besoin moi je pense que dans un environnement dans un contexte aussi délétère que l'existence même de l'état est quasiment mise à mal est-ce qu'il faut pas repenser peut-être le rôle de notre opposition moi je ne sais pas si les opposants au pouvoir auraient fait mieux ça je ne sais pas parce que vous avez aussi des contraintes qui sont là il y a des contraintes qui sont là même l'opposition au pouvoir aujourd'hui allait se retrouver face au même problème maintenant moi j'aurais peut-être espéré ou souhaité voir une opposition beaucoup plus qui est une force de proposition plutôt que dénoncer tout le monde le dénonce nous tous nous l'opposition a fait aussi des recommandations et d'ailleurs le président l'actuel chef des filles n'a cessé de dire que ce sera un rôle de proposition ils n'ont pas de critique et là par exemple il y a des recommandations ils disent par exemple qu'ils recommandent le recouvrement du territoire national dans toute son intégrité le retour des populations déplacées dans les localités d'origine la réaffirmation de l'état de droit et la réinstauration de l'autorité de l'état sur l'étang du territoire l'institution des prises en charge des populations démunies les plus vénérales ça c'est des propositions j'ai lu ça j'ai ri mais comment ce qui est important c'est pas de dire c'est de comment parce que c'est à l'opposition de dire comment il y a une majorité qui est là il y a un gouvernement qui est là j'ai bien situé le contexte parce qu'il s'agit pas par exemple là où moi je trouve un peu démago on dit par exemple pour le cas des élèves on dit on soutient mais il faut expliquer en quoi est-ce que ça nécessite qu'on soutienne c'est facile de dire oui on soutient parce qu'on voit des masses moi je pense qu'il faut non moi je ne suis plus dans les réactions un peu comment dirais-je émotionnelles quand on dit on soutient il faut expliquer pourquoi la cause pour que les Burkinabés puissent savoir pourquoi l'opposition soutient parce que c'est bon ou c'est bon quand on dit par exemple moi je veux bien tout le monde souhaite qu'on recouvre l'intégrité mais on fait comment c'est ça donc je pense que dans le contexte actuel où nous sommes la classe politique gagnerait à se réunir pour peut-être ensemble moi je trouve même que c'est je ne sais pas est-ce que ça voudrait dire qu'il faut supprimer l'opposition non ça sert à rien moi je ne trouve pas non il faut qu'ils se retrouvent tous ensemble parce que les problèmes on les connaît c'est l'intégrité du territoire la stabilité économique donc il faut non ils n'ont qu'à se retrouver pour qu'on ait la paix c'est ce que moi je veux une démocratie consensuelle c'est ça parce que ça ne sert à rien il nous servira vous je suis très surpris par le commentaire de mon voisin de droite surpris parce que ça fait quand même plus de 5 ans que nous menons le débat ici et c'est vrai que les positions évoluent mais il y a des positions qui sont de nature à faire sourire mais bref je suis à la liberté de ces propositions monsieur tout à fait voilà cela dit je pense que l'opposition est dans son rôle et il n'y a rien de neuf malheureusement dans ce que l'opposition a cité comme problème sinon effectivement c'est la vérité c'est la réalité du terrain que le chef de file de l'opposition a dépeint et c'est ce qu'on trouve dans les médias au quotidien quand on prend les recommandations aussi ce sont des recommandations à la limite qu'on a l'impression que c'est ce que justement ceux qui sont au pouvoir essaient de faire au quotidien réconquérir le territoire national ça c'est c'est ce qu'ils essaient de faire maintenant comment ils arrivent il y a des difficultés claires qui sont posées comment justement on parvient à ça c'est ce qu'ils ne disent pas sinon les recommandations que ce soit au niveau santé il faut qu'on change la forme de l'opposition non il n'est pas question de changer la forme de l'opposition on ne va pas réinventer la roue il s'agit pour les opposants de se responsabiliser davantage et d'assumer effectivement leur rôle d'opposant assumer son rôle d'opposant c'est quoi pour moi une opposition à un moment donné il fait des propositions il met des propositions sur la table et à un moment donné le pouvoir est soit obligé de mettre en oeuvre les propositions de l'opposition auquel cas il reconnaît qu'il a des limites objectifs et que l'opposition a les bagages qu'il faut ou encore il refuse et en ce moment c'est la population qui les démet parce que la population aurait compris qu'ils ne vont pas dans le sens justement des intérêts de population rappelez-vous c'est assez récent le chef de file de l'opposition qui est parti Zéphirien Diabré mais ils tenaient le même discours il y a quelques semaines disons quelques mois mais aujourd'hui ils ne tiennent plus le même discours donc des hommes politiques il ne faut pas attendre grand chose malheureusement ceux qui croient en leur discours seront les dupes naïfs du jeu c'est ce qui est malheureux donc on mène le débat en fonction de ses intérêts est-ce que c'est forcément les intérêts il y a forcément une entité qui gouverne donc qui est à l'oeuvre il y a une entité qui critique pour dire voici les erreurs voici les abus qu'il ne faut pas faire c'est pas ça le jeu normal ça va au-delà le jeu normal va au-delà sinon ça devient un jeu d'enfant si le débat consiste à dire bon je ne suis pas au pouvoir mon rôle c'est de critiquer point barre et l'autre je suis au pouvoir mon rôle c'est de jouir du pouvoir ça veut dire quoi ça veut dire que si on est dans le camp présidentiel on n'a même pas le droit de critiquer le pouvoir et ça c'est une façon étriquée de voir la politique pour moi ce n'est pas comme ça pour moi qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité il y a une chose qui compte c'est l'intérêt du pays c'est le patriotisme et dès qu'on met en avant les intérêts du pays qu'on soit de l'opposition ou de la majorité on doit être à mesure de critiquer de proposer des solutions pour permettre au pays d'aller de l'avant d'accord merci Ketka prend la parole et puis on va terminer bon moi je pense que je n'appelle pas ça analyse je pense que c'est un rapport un rapport qui a été rédigé en une nuit parce que lorsqu'on nous a donné depuis 1989 là ce sont ses conséquences comme ça et je crois que Platon le disait un maître sous contrôle le maître lorsqu'on voit le calme en démocratie on peut être sûr qu'elle n'existe pas la démocratie c'est cette forme de démocratie qu'on nous a envoyée là ce sont ses conséquences comme ça une opposition non scientifique des 100 jours de présence j'avais parlé tantôt du shadow government en Angleterre il faut qu'on évolue vers une opposition scientifique je ne comprends pas on a formé combien d'intellectuels dans notre pays on a formé des économistes on a formé des experts en éducation on a formé des experts il y a des jeunes aujourd'hui qui sont très bien en matière de collecte d'analyse des données et j'apprécie très bien ce que le jeune frère à Sablega de Fruits Afrique fait avec son cabinet je pense qu'il faut que nous évoluions vers ça quand on dit par exemple qu'il faut que l'opposition essaie d'arrondir les angles non de 1989 à nos jours ce sont les mêmes acteurs politiques ce sont les ce sont les mêmes acteurs qui ont animé la chose et les paradigmes n'ont pas changé les paradigmes de faire la politique n'ont pas changé ce sont les mêmes acteurs ils se connaissent d'autres même ils ont shoté le champagne ensemble à des années différentes après ils se sont retournés et c'est un jeu qui se fait Edith Combego vous le connaissez c'est un ami de presque tous ceux qui gèrent le pouvoir d'état aujourd'hui on les a vu sur le CDP donc qu'est-ce que vous attendez d'extraordinaire en matière des discours en matière d'opinion aujourd'hui qu'il est à l'opposition on ne doit pas s'étonner c'est un jeu et on dit la majorité gouverne l'opposition s'oppose et c'est ce qu'il est en train de faire sinon je ne vois pas d'éléments nouveaux qu'est-ce qu'il devait faire ne pas dire qu'il y a une situation où les faits ne sont pas existants ou de dire qu'il demandait un poste des ministres pour apporter des propos qu'est-ce qu'il devait faire l'innovation c'était par exemple de se déplacer par exemple dans certaines zones pour comprendre la réalité sur le terrain l'innovation c'était de dire par exemple aujourd'hui avec le déplacé interne est-ce qu'il ne faut pas encore il ne faut pas faire une révision budgétaire pour regarder au niveau du ministère de l'action mais là il a dit il a dit qu'il faut prendre en charge forcément ça va induire non prendre en charge c'est trop n'importe quel qui dame peut dire prenez en charge les déplacés interne il y a des ONG qui sont engagés aujourd'hui mais aujourd'hui c'est la responsabilité de notre état de garantir à manger de garantir à se loger à nos populations donc on peut par exemple se poser la question est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une réforme même du ministère en charge des questions humanitaires est-ce que on ne va pas revoir le canevas on ne va pas revoir les tests qui encadrent par exemple ce ministère là pour qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité et qu'on puisse résoudre de façon proactive les problèmes pour ce qui est par exemple des attaques terroristes est-ce qu'on ne peut pas engager un dialogue avec je ne sais pas tous les experts avec aussi ceux qui gèrent le pouvoir d'état aujourd'hui mais est-ce que c'est à l'opposition de dire ça oui mais l'opposition si on regarde trop les choses c'est comme si l'opposition doit faire le gouvernement à la place du gouvernement non cette forme d'opposition là même demain c'est la forme qui est le projet ou c'est éduit qui est le projet c'est la forme non c'est la forme mais quelle forme il nous faut ici ceux qui gèrent le pouvoir d'état étaient à l'opposition hier voilà il y a d'autres qui ont voulu envoyer d'autres en stage qui se retrouvent aujourd'hui en stage qui ont été employés en stage par ces mêmes personnes pour parler c'est les mêmes acteurs donc rien ne peut changer dans le fond et moi je dis moi je suis pour une opposition de fond le fond c'est d'avoir une équipe technique qui suit un peu l'actualité nationale mais également qui est capable par exemple d'aller rencontrer les masses populaires et de sortir des propositions innovantes pour je veux qu'il y ait un tampon entre ceux qui gèrent le pouvoir d'état aujourd'hui et cette opposition là c'est vrai il faut dénoncer par exemple les élèves ils marchent je descends dans les rues je convoque par exemple une rencontre extraordinaire au CFOB on voit avec les parties politiques affiliées au CFOB qu'est-ce qu'il faut faire pour justement montrer qu'il est important par exemple que le gouvernement discute avec ses élèves ou bien discute avec les acteurs de l'éducation on a vu Mathias Tancano la paix même s'il est de la majorité présidentielle mais ça c'était l'opposition pourrait jouer ce rôle de tampon en disant ok il y a deux parties il y a les élèves il y a le ministère etc. le gouvernement qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une issue heureuse à cette crise là parce que plus la crise va durer plus on va avoir on sera obligé d'utiliser l'argent du contribuable pour résoudre ces problèmes là demain d'accord maître vous voulez dire quelque chose c'est-à-dire il faut préciser une chose moi j'ai apprécié une analyse faite par le conseil quand il a dit que les critiques de Edith Comboiro ne sont pas étayés par des arguments il n'a pas dit en quoi il soutient les élèves il n'a pas dit par quels moyens on peut bouter les théories c'est tout à fait correct il faut dire que dans un pays tous les hommes politiques sérieux aiment le pays et cherchent le bien du pays tout réside maintenant dans les moyens entre l'opposition et la majorité la différence c'est les moyens pour y parvenir c'est-à-dire la santé l'éducation le bien manger etc l'autosuffisance tout le monde aspire à ça et ça c'est l'objectif de tous les hommes politiques mais comment y parvenir c'est ça qui diffère et qui fait la différence entre la majorité et l'opposition et donc normalement le CFOC doit avoir ses spécialistes en matière d'éducation ses spécialistes en matière de santé ses spécialistes en matière d'agriculture et donc quand ils font une critique de la majorité ils disent voilà comment nous on aurait procédé est-ce que vous voyez quand Babou est venu au pouvoir Babou c'était l'un des premiers opposants connu du Félix Oufet Boigny on lui a dit bon maintenant que tu as accès n'est-ce pas aux documents d'Oufet Boigny etc qu'est-ce que tu en penses il dit que oui que quand il était dans l'opposition il n'a pas une vue générale que maintenant il voit point par point comment Oufet faisait qu'il ne porte pas de critique sur ce qu'il a fait mais il l'aurait fait autrement voilà ce qu'il a dit que lui il l'aurait fait autrement c'est ça l'opposition oui mais quand Babou était à l'opposition il critiquait quand il était à l'opposition voilà maintenant une fois devenu président il a vu la réalité il a semblant de dire que lui il l'aurait fait autrement ça ça se justifie parce que justement c'est les méthodes c'est les moyens qui changent entre l'opposition et la majorité c'est-à-dire les voix utilisées par la majorité ne sont peut-être pas les mêmes que les voix utilisées par l'opposition et donc même si vous avez le même objectif vous n'utilisez sans doute pas les mêmes moyens pour lui parvenir et c'est dans ça que l'opposition dans sa critique doit définir ses moyens et dire comment nous on l'aurait fait d'accord merci Évarice c'est pour dire que la forme actuelle en fait du jeu politique ou quand je dis ça il y a aussi la partie de pouvoir ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition elle n'est pas efficace elle ne profite pas au Burkinabé donc peut-être qu'il faut revoir la forme maintenant comment on fait pour y arriver sinon ça ne sert pas tellement il pourrait peut-être l'opposition pourrait être beaucoup plus constructive pourrait beaucoup plus participer à améliorer la situation actuelle que c'est sortir et puis dire oui il y a ça, il y a ça ça ne marche pas non je pense qu'il faut peut-être que c'est aussi la façon dont on a institué oui mais c'est ça il l'a dit il faut revoir le contexte n'est plus le même il faut revoir il faut revoir d'accord merci à vous on va continuer pour parler d'un autre sujet aussi important il s'agit on a déjà évoqué le sujet la semaine dernière il s'agit des conseillers municipaux dits nomades qui ont fait preuve de on va dire comme ça en tout cas leur cas est posé en rapport avec les élections du passé où c'est des militants donc élus locaux du MPP sont allés battre campagne pour d'autres formations politiques ou appuyer en tout cas d'autres candidats et aujourd'hui le ministère de l'administration territoriale avait sorti une lettre circulaire pour demander à l'administration de pouvoir donc d'émettre ces personnes-là soit des maires ou des conseillers en tout cas pour que les suppléants puissent prendre les places qu'il faut alors il se trouve que à l'enregistrement d'Isidouagadougou le maire Jérémy Savadougou a porté plainte et a attaqué cette décision cette volonté du gouvernement qui a été donc rétoquée par des tribunaux administratifs alors Ivalice pensez-vous non ce qu'il faut dire je ne sais pas mais en fait j'ai aussi lu comme tout le monde mais il s'agit là peut-être il faut dire que c'est un référé ils sont allés en prostitution d'urgence pour demander au tribunal administratif de suspendre les arrêtés et tout ce qui est texte qui aura été pris par l'exécutif notamment le ministre de l'administration territoriale il y a les hauts commissaires et je pense aussi les gouvernants pour les déchoirs en fait pour d'abord les déchoirs de leur mandat en fait et de leur position de maire bon ils ont certainement saisi la justice et la justice certainement à demander c'est un sursis en fait à statuer ils ne sont pas encore allés au fond c'est à dire que pour les cas monsieur Jérémy je pense qu'il va redevenir maire en attendant que peut-être la justice aille au fond pour trancher mais déjà on en avait déjà parlé la question il se trouve que le conseil d'état avait donné un avis il y avait reconnu qu'il y avait un vide donc on ne pouvait pas par exemple le faire de cette fois ou en tout cas avait prévu une procédure qui n'avait pas été donc là il faut saluer que les acteurs qui ne s'entendent pas saisissent la justice et que la justice tranche maître pour certains c'est un revers encore de l'état on ne peut pas encore le dire encore que la décision du gouvernement telle que je le vois ne semble pas avoir une base juridique le conseil d'état l'a dit ah d'accord je n'ai pas vu l'avis juridique dans la vie du conseil il y a un avis juridique lié à cette situation tel que vous m'avez raconté les faits je ne vois pas de base juridique est-ce que vous avez vu cela dit on ne peut pas encore se prononcer parce que le conseil d'état le relevé ici c'est une procédure de référé il faut dire que contrairement aux matières civiles ou commerciales le référé administratif exige nécessairement qu'il y ait une assignation au fond et en même temps une assignation en référé vous ne pouvez pas faire une assignation en référé de façon isolée comme on peut le faire en matière civile ou en matière commerciale donc il faut d'abord attaquer la décision au fond et maintenant en référé demander la suspension de la décision en attendant que la décision au fond que le juge se prononce comprendre pour faire simple en français facile pour nos téléspectateurs ici ce qui est attaqué c'est que d'abord les lettres qui disaient de remplacer sont donc suspendues par le référé voilà en attendant maintenant de voir si l'état a raison ou à tort suspendu non parce qu'il faut que le délai il faut épuiser le délai de recours et en matière de référé le délai de recours c'est 15 jours donc après les 15 jours si l'état l'état ne fait pas appel là ça veut dire que la décision de référé prend effet mais sinon vous savez qu'en matière administrative une procédure que vous engagez ne suspend pas la décision de l'état voilà donc il faut que la décision soit définitive pour qu'elle affecte la décision prise par l'autorité administrative donc pour le moment c'est une décision de référé les voies de recours en matière de référé ne sont pas encore épuisées donc on ne peut pas encore dire que même la décision de référé est définitive sans oublier que quand bien même l'état ne ferait pas appel de cette décision de référé il y a la décision au fond qui doit venir et c'est la décision au fond maintenant prise par le tribunal administratif éventuellement confirmée par le conseil d'état soit en appel soit sur pouvoir en cassation qui fera que la décision sera maintenant définitive donc à l'heure actuelle on ne peut pas dire qui a gagné qui a perdu réellement ce n'est qu'une première étape parmi plusieurs possibilités et nous ça on a suivi cette question on en avait déjà débattu il s'agit c'est un maire c'est un élu conseiller qui ont bâti campagne ailleurs il se trouve qu'autant la constitution que le code électoral prévoit une disposition au cas où il y a une démission où il y a un fait de nomard quelqu'un qui quitte donc un élu qui quitte son parti pour aller ailleurs le mandat est remis au parti etc. mais ici il se trouve qu'ils n'ont pas démissionné mais qui ont fait campagne donc des actes d'indiscipline liés à leur attitude dans le parti alors là on a vu l'administration territoriale qui a écrit une lettre qui demande l'administration de régler ce problème et certains ont fait des critiques pour dire qu'il s'agit d'un problème partisan et que c'est les partis qui doivent plutôt le conseil d'état aller un peu dans ce sens en demandant une procédure où les partis écrivent aux personnes incriminées si les personnes incriminées ne réagissent pas les partis tirent conséquence de leur attitude ce qui voudrait peut-être les partis les démettre mais là si le parti démet aussi il perd son mandat donc voilà un peu la situation bon je crois que comme le dossier est en justice on va attendre de voir mais en attendant je pense que c'est déjà une très bonne chose ça veut dire que l'état de droit se renforce progressivement et que les gens sont à mesure de résoudre leurs contradictions devant le tribunal devant la justice c'est une très bonne chose à encourager cela ne fait que renforcer la démocratie parce qu'on aurait vu en d'autres temps peut-être qu'il aurait eu des coups de poing il aurait eu des attaques de domicile etc mais c'est vraiment une bonne chose que les acteurs politiques essaient de résoudre leurs contradictions de cette façon là et cela est encouragé on espère que la justice dira le droit et que l'ensemble des acteurs se contenteront justement du droit et non pas résoudre ça autrement il faut reconnaître que quelle que soit l'issue que les parties en fait que ce soit pour le cas d'espèce du maire de l'arrondissement disent non même si ça va être quand même amener un problème de fonctionnement de la mairie ça c'est sûr parce que la loi dit effectivement que si si c'est vous même qui démissionnez vous déposez le mandat mais si on vous enfin on vous demande de partir ben là vous partez avec votre mandat c'est ça bon maintenant il va certainement être conseiller municipal il va il va maintenir sa qualité de conseiller municipal mais au niveau maintenant de la recomposition de la mairie bon il y aura encore des jeux des tractations bon on risque encore de perdre du temps beaucoup énormément de temps parce qu'il y a aussi un cas aussi à Diébougou je pense aussi il y a le cas de Nahré il y a beaucoup de cas il y a le cas aussi de Oundé voilà il faut craindre la session il faut craindre que déjà qu'ils sont en sursis je pense les conseils les conseils municipaux ont été prolongés d'une année donc c'est une année où ils vont passer leur temps à se quereller et on n'aura pas enfin ils ne vont pas travailler sérieusement quoi c'est ce qu'il faut à qui la faute alors quand c'est c'est comme ça est-ce que oui est-ce que c'est pas la question de l'émixtion par exemple de l'administration dans le fonctionnement des partis politiques parce que quand des militants ou des élus politiques vont faire une campagne ailleurs c'est une question d'une discipline est-ce que là il n'y a pas un problème lié à la qualité de l'administration qui intervient ici c'est pour cela moi je suis pour la réforme de l'éname là il faut réformer l'éname en profondeur qu'est-ce que l'éname a à voir non parce que ces spectacles dignes de western là puisque moi j'habite à l'arrondissement d'ici il y a des spectacles souvent tristes qu'on n'est pas obligé de donner à voir vous savez que par exemple la décentralisation telle que ça a été faite là ce n'est pas pour que on se donne à ce triste spectacle là vous avez la question elle est d'abord à deux niveaux il y a le volet politique et il y a le volet administratif sauf que ici on a comme l'impression qu'on est en train d'aller vers ce qu'on pourrait appeler la une patrimonialisation du pouvoir qui avait été même dénoncée par quelqu'un qui fait salif de diallo à l'époque ça veut dire utiliser la force publique pour un intérêt politique ça s'appelle purement et simplement la patrimonialisation du pouvoir je ne sais pas si on est dans ce cas mais à la lieu où on est en train d'aller là on peut arriver à ça sur le volet politique ce n'est même pas seulement Jérémy Sauergoul l'arrondissement dit ce qu'on vous l'avait dit même le maire de notre village est dans ce cas là et pour comprendre ça il faut remonter même jusqu'en 2017 où les premières tractations ont commencé il y a des maires qui sont arrivées à la tête de certaines communes certaines communes qui n'étaient pas attendues et il y a eu d'abord ce qu'on appelle des arrangements internes au niveau des primaires il y a eu des zéros primaires moi je les appelle comme ça parce que quand on dit primaires ça veut dire que c'est encadré même par le BPN et tout et tout et quand il y a un problème c'est la voie du BPN qui compte parce que c'est des parties politiques quand même organisées et quand vous prenez par exemple ces maires là pour le dire tout net la plupart de ces maires là ce sont des maires qui étaient hier MPP aujourd'hui qui ont eu d'autres ont non seulement effectivement battu campagne avec l'effigie du RPI qui est le rassemblement particulier pour l'intégrité mais également il y a d'autres qui ont quitté d'autres parties politiques dans ce sens là mais qu'à cela ne tienne je dis que on ne doit pas on l'a vu avec saponé on ne doit pas continuer à donner à donner ce genre de spectacle là au reste du monde et moi je pense très honnêtement qu'on doit trouver le plus rapidement possible une solution qui puisse nous permettre d'avancer parce qu'effectivement aujourd'hui la situation à l'arrondissement 10 et dans d'autres communes fait que on n'arrive plus à assurer une certaine continuité des services et c'est ça le problème sinon ça ce sont des bagages internes hier c'est les mêmes qui sortaient le champagne ensemble le Burkina Belanda n'a rien à cirer voilà hier c'est les mêmes qui étaient ensemble si vous regardez les mêmes acteurs là c'est les mêmes acteurs nous on était sur le terrain pour couvrir les événements ça se tapotait et tout et tout mais le problème c'est que effectivement comme Jérémy Savardou l'a dit il était dans le MPP et à un certain moment il a eu des problèmes parce que selon lui c'est une image une photo qu'il a prise avec des gens qui voulaient mettre en place le RPI et il s'est justifié il a fait son meilleur culpare au niveau du parti etc etc mais on l'a exclu et le fait qu'on l'a exclu lui il ne se sentait pas dans cette exclusion mais après il a écrit pour s'excuser maintenant ce qui s'est passé c'est que on était à la veille de campagne électorale et avant ça il y a eu une organisation du parti au niveau de l'arrondissement 10 où il s'attendait à être SG du parti au niveau de l'arrondissement 10 parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'arrondissement 10 il y avait deux clans et ça ces clans sont connus etc etc et donc c'est parce que quand il n'a pas pu être SG justement que le fossé s'est accentué mais je pense que c'est au niveau du parti qu'il fallait justement créer le cadre d'échange pour éviter qu'on en arrive à ça ça fait partie aussi des ambitions des jeux d'intérêts d'ambition et tout mais le problème ici c'est comment est-ce que on organise le jeu de ces ambitions dans le cadre bien sûr d'un état normal ici par exemple on a un cas où on n'a pas d'instrument pour régler ici le conseil d'état a dit c'est un vide juridique c'est un problème parce que comme le doyen Évalu Conseilbo l'a dit ça veut dire que puisqu'au niveau par exemple des trucs qui seront organisés il n'aura pas le quorum et ça va empiéter sur le fonctionnement donc de la mairie et moi je pense que quand on est dans ce genre de situation là c'est peut-être aller rapidement à une délégation spéciale pour qu'on passe à autre chose parce que je vous dis que pourquoi une délégation spéciale si l'état lui-même je vais dire l'état lui-même ne poursuit pas ces personnes ne cherche pas d'adhésion de ces personnes dans la maison où il y a un vide juridique il n'y a rien contre eux c'est une question purement de partisanes pourquoi l'état se met donc dans cette affaire est-ce que si l'état n'avait pas cherché ni le haut commissaire ni le gouverneur ou le préfet n'hésitait pas à ingérer est-ce qu'il y aurait problème en tant qu'état non si c'était un militant RPI qui était au niveau de l'administration territoriale ça aurait été différent mais ça c'est la triste réalité qu'il faut se dire maintenant comme je l'ai dit on est en train de aller vers un scénario où on veut utiliser la force publique pour régler d'accord merci on va en attendant de prendre nos téléspectateurs on va faire on avait annoncé un peu mais non c'était pour dire que sur la question on va aller vite ça on va en venir si il y a possibilité sur la question israélo-palestinienne parce que ces deux derniers temps on voit qu'il y a Israël qui bombarde la Palestine etc est-ce que vous avez quelque chose très rapidement pour éclairer non mais moi ce que j'ai à dire ce sont les mêmes conflits qui reviennent pratiquement depuis 1947 à la création de l'état d'Israël et moi j'ai mon idée là-dessus j'ai déjà proposé ça j'ai dit la seule solution c'est de créer un état fédéral qui compose l'état palestinien et l'état israélien donc les deux forment un état fédéral avec chacun ayant une autonomie de gestion sur sa population sur la partie de son territoire maintenant avec un état fédéral maintenant la capitale fédérale pourrait être Jérusalem et ça réglerait le problème donc c'est ce que je propose depuis longtemps en dehors de ça déjà même en Israël vous avez des arabes israéliens qui vivent en Israël voilà donc ça veut dire que les deux populations sont mélangées donc ça coûte quoi de créer maintenant une fédération et là maintenant vous aurez n'est-ce pas un seul état fédéral avec Jérusalem comme capitale fédérale Tel Aviv comme capitale de l'état israélien et peut-être une chose là je ne sais pas quelle est la capitale actuellement de l'état de Palestine c'est la seule solution sinon ils seront dans un petit bout de territoire ils vont passer tout le temps à se canarder régulièrement comme ça donc sinon c'est ce que je peux dire sur ce plan d'accord c'était juste pour quelqu'un vous avez dit sur la question parce que finalement on ne sait pas qu'est-ce qui se passe toujours dans cette partie du monde chaque moment il y a des régains de violence il y a des bombardements on tire sur les populations ça meurt etc. mais on a l'impression que le monde entier assiste à une injustice c'est le sentiment qu'on a effectivement malheureusement on est très loin de ces zones là et les médias qui nous donnent des informations sur ces localités ne sont pas forcément neutres dans leur façon de traiter l'information du coup ça peut biaiser les points de vue mais ce qui se passe en Palestine et en Israël est une honte pour l'ensemble de l'humanité et pour l'ONU notamment on ne peut pas regarder impuissants ces injustices là se dérouler devant nous et on se targue d'être communauté internationale de défendre les droits de l'homme et on le fait au cas par cas et cela est triste mais j'espère véritablement que nous parviendrons un jour à la paix dans cette partie du monde là et souligner également que à mon avis ce n'est pas une guerre religieuse comme beaucoup veulent nous faire croire c'est une guerre beaucoup plus géostratégique c'est une guerre plus économique à mon avis d'accord non ce qu'il faut relever c'est la mauvaise foi des acteurs autant du côté palestinien qu'israélien parce que bon on ne peut pas avoir que des leaders en fait responsables ne puissent pas quand même dans une certaine mesure faire des sacrifices et des efforts dans le sens du bonheur et de l'intérêt de leur population et ça je le dis dans les deux camps vous avez des acteurs de mauvaise foi et tant qu'il y aura ces acteurs là on aura toujours des catastrophes est-ce qu'on peut régler ce problème diplomatiquement quand il y a une dose émotionnelle religieuse en dessous parce que vous avez les peuples des deux livres en fait qui se livrent sur un fond qui est purement religieux à ce niveau est-ce qu'un jour on en finira avec très rapidement on peut en finir et la solution est en Israël donc à comme on aime le dire qu'on lâche qu'on laisse la Palestine en paix et je pense que la solution est en Israël moi je ne dirais pas que le fond est religieux je pense que le fond est beaucoup plus territorial et économique sinon on voit des états n'est-ce pas de plusieurs religions qui forment un état unitaire et qui vivent en paix mais c'est beaucoup plus une question territoriale on va par notre premier téléspectateur monsieur Tougma Tougma oui qui appelle de Fada sur les négociations avec les terroristes à Thieu monsieur Tougma oui bonjour 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 également à tous les plateaux merci voilà mon intervention en tout cas effectivement ça porte sur l'appréciation que vous avez fait comment le maire hier la commune depuis bon en tout cas je ne suis pas totalement contre de ce que le maire entreprend même puis je ne suis pas totalement pour également mais j'ai également parcouru son interview avec l'institution citoyenne mais il m'a paru que dès le départ c'était plus une question de cohésion sociale puisqu'il explique qu'ils ont eu la piste à l'oreille en 2017 bon au niveau des Canivet Mali donc du coup ils faisaient de regrouper les trois communautés voilà et ils précisent bien que c'était des mesures préventives voilà c'est pas la suite que c'est pas la suite de ces mesures préventives là que certainement se communiquaient là d'autres choses signalées avec les échanges qui ont permis de comprendre que en tout cas il y avait des hommes à pied qui étaient en tout cas dans des environs puisque c'était l'exercice et lors de ces rencontres là ils ont pu identifier le responsable de ces hommes armés là et les discussions sont ensuite suivies bon moi je comprends un peu le même parce que ici le terrain c'est un peu différent voilà c'est un peu différent et moi je trouve que même s'ils n'étaient pas habilités à le faire ben j'aimerais faire seulement observer que la négociation c'est pas quand le mal le véné c'est pas qu'en explication en tout cas c'est préventive et c'est à travers cette prévention là ils ont pu regrouper d'une certaine communauté je suppose que ce regroupement ne s'est pas là qui a permis aux communautés de se rapprocher et peut-être d'autres se sont confessés et ont livré la véritable préoccupation voilà et c'est à travers cette préoccupation là que le maire devrait pouvoir l'échange ça devrait porter sur quoi voilà d'accord j'aimerais aussi faire une observation à mon parent d'être qui élève si j'ai pu comprendre il dit on pourrait c'est la zone on pourrait bon qui c'est peut-être la zone qui est très qu'on pourrait amener cette population de 50 000 personnes là de notre côté je sais pas si j'ai compris ou pas voilà mais j'aimerais dire que même si c'était 500 personnes chaque individu se plaît chez lui voilà donc essentiellement de ce que j'avais à dire merci monsieur Toukma merci pour votre intervention chaque individu se plaît chez lui en situation normale nous ne sommes pas en situation normale et donc on a bien dit ici à mesure à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle c'est tout voilà autre élément que je voulais souligner c'est que Kientré a dit qu'à l'arrondissement on pourrait procéder à une délégation spéciale voilà il faut faire très attention parce que ça pose d'autres problèmes que nous avons nous connaissons en droit il y a des mesures réglementaires ou législatives qui donnent prérogatives au maire ou au premier adjoint pour poser des actes quand c'est une délégation spéciale qui pose ces actes et si vous les posez après quelle est leur régularité donc c'est tout un encheminement qui se remet en cause donc quand vous mettez en place une délégation spéciale ça bloque le fonctionnement du système administratif quelque part donc c'est ça aussi le problème qui se pose l'intervention ce qui est intéressant effectivement au début de l'interview j'avais oublié parce que le maire a dit qu'au départ il n'y avait pas une entente parfaite entre les communautés ce qui veut dire il a travaillé d'abord pour réunir les communautés ce qui veut dire que peut-être que là où les terroristes c'est là où peut-être il y a des problèmes entre les communautés donc auquel cas il faut forcément mettre les leaders en avant pour qu'on soude d'abord parce que si effectivement cette union a permis de faire peut-être un front ce que je l'ai dit moi je ne pense pas que les terroristes n'ont pas voulu attaquer parce qu'ils étaient gentils ou bien ils négociaient ils évaluent aussi les rapports de force aussi c'est ce que j'ai cru et peut-être ce regroupement-là cette harmonie autour en fait du village a fait que c'était une force qui était là peut-être pour dissuader alors c'est que le maire a dit ici que je reprends ces propos au premier trimestre de l'année 2018 quelques interventions du côté du Mali et de la commune de Kain situées à 25 km de Thieu nous ont mis de Thieu nous ont mis la puce à l'oreille dès lors la mairie a commencé à faire de la prévention pour que le terrorisme n'arrive pas à Thieu cela a consisté à rapprocher les trois communautés que comptent la commune à savoir les Dogon les Moussis et les Peul voilà donc c'est un peu ça la prévention et c'est de là qu'est venu par la suite les gens alors oui je pense que par rapport à son intervention il y a quelque chose qui est assez intéressant là-bas qui peut être justement justement être dupliqué dans d'autres collectivités à savoir travailler à renforcer la cohésion sociale au sein des communautés d'accord on prend notre second téléspectateur monsieur Wedrago Adama qui est lui à Ouagadougou et qui revient sur la situation nationale dépeinte par le CEPOP oui merci allez-y alors merci alors moi j'allais dire que monsieur Edith Kompeo en tant que chef CEPOP il n'est pas délivre à tenir de telles critiques parce que lui-même il n'ignore pas que tous les problèmes que vivent les bourgeois aujourd'hui sont causés par son parti le CDP en son temps et le CDP est comptable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui et que ce gouvernement l'attente de polmater mais qu'il n'arrive pas alors quand il dit il parle du terrorisme lui-même il a eu à dire il ne faut pas qu'on continue de s'afficher ce sont les solutions et aujourd'hui c'est lui qui trouve moyen d'indexer le gouvernement d'une certaine incapacité je trouve que c'est malheureux à ce moment il devait plutôt s'atteler peut-être même à demander aux gens savoir que le président du Faso pour qu'ensemble ils voient comment est-ce que nous allons faire pour boiter ce terrorisme et encore il faut qu'on sache que dans une guerre il y a des batailles et il y a des batailles qu'on va perdre et perdre une bataille ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu il faut que les Bukinabé même je dis à tous les Bukinabé apprennent cela qu'une bataille perdue ce n'est pas une guerre perdue d'accord alors quand il a parlé monsieur Vedrago monsieur Vedrago monsieur Vedrago monsieur Vedrago oui juste une question de principe le CIFOP c'est l'opposition politique il n'y a pas que le CDP c'est vrai que c'est du Combo il y a d'autres partis qui sont aussi des partis autres qui n'ont pas dirigé le pays avant et peut-être même qu'on pourrait se demander si le CDP n'est pas celui-là aussi qui dirige le pays il n'y a pas simplement un changement de sigle quelque part aussi on pourrait aussi se poser la même question oui mais l'équation reste la même que ce soit X ou Y l'opposition c'est l'opposition et nous devons quand même aujourd'hui évoluer pour changer nos méthodes il ne faut pas rester dans une opposition à tout critiquer mais il faut participer à la construction je ne sais pas que c'est tout à fait nécessaire alors quand j'ai parlé des cas des élèves lui-même il sait bien que lorsqu'il y a eu des réformes qui ont soumis des élèves au chômage dans ce pays là mais c'est comme je l'ai dit ça n'a pas commencé avec ce régime il ne faut pas étudier ce régime là de certaines choses qui ne sont pas autres bon lui-même je crois qu'il doit clarifier sa position du chef de fuite d'opposition ou de député il porte des chapeaux alors que moi je trouve que c'est un peu égoïste il n'a qu'à choisir un chien pour s'asseoir et laisser un autre chien pour une autre personne ça fait vraiment c'est mon choix que je lui le conseil même que je lui donne il n'a pas été parti d'un des chien merci monsieur soit il reste député soit un chef de fuite de l'opposition merci monsieur Ouedraogo juste vous dire qu'il n'y a pas de disposition qui interdit d'être député et chef de fuite de l'opposition donc on est dans la légalité ici alors Évaris pensez-vous là où je suis d'accord avec lui c'est que il faut quand même que les opposants qui sont aussi des Burkinawais fassent un effort pour aller dans le sens d'aider et puis avec des propositions il faut critiquer certes mais bon avec quand même des arguments qui puissent amener l'autre camp à se voir contraint de faire attention ou d'en prendre maintenant je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que le chaos actuel est imputable au CDP non parce que je trouve que le désert administratif là ça a été un processus qui a pris des années oui c'est pas forcément peut-être même depuis Maurice si on remonte donc oui réaction au propos de monsieur moi je pense que moi je pense que ce qu'il a dit revient à ce qu'on avait dit il faut qu'on travaille justement c'est à dire au fur et à mesure de l'évolution sociopolitique de notre pays il faut que l'opposition apprenne à avoir des crains comme on aime le dire merci à vous merci on termine donc sur les propos de Ketga merci à vous qui nous avez suivis merci à ceux qui ont appelé merci à tous sur le plateau on est au thème donc de cette émission j'étais donc avec Unoussa Ouedrago Unoussa Ouedrago est donc directeur de publication de Bendre également une version électronique et continue en bimensuel également de Paris c'est un journal d'investigation et on profite de l'occasion pour te présenter encore une fois nos condoléances pour le décès de ta maman qui est notre maman à nous tous merci pour tout ce qui s'est passé et puis j'étais avec Ketga la version bimensuelle de Bendre ne paraît pas et bientôt à la faveur du 30e anniversaire que nous allons célébrer et bientôt on va lancer un nouveau magazine qui va remplacer donc la version bimensuelle d'accord merci et puis Ketga Blaise est directeur de publication de YAM Info merci d'être passé sur le plateau et puis maître Kielem Apollinaire de Tambela est donc avocat inscrit au barreau président du CRIC et le centre de recherche internationale et de stratégie merci maître d'être passé et puis enfin Évaris Fossin-Concebo président du secte d'éveil communiqueur médial le secte d'éveil est une association de défense des droits de l'homme premier porte-parole de FRAC merci à tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre niveau de presse et qu'on s'y dit et qu'on s'y dit de nous avoir suivi la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada